Musique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Première pour notre rendez-vous Fait la VI. Nous nous trouvons aujourd'hui au lycée professionnel agricole où s'y déroule aujourd'hui la fête de la science, un événement qui a plus de 20 ans en métropole mais qui est tout nouveau sur le territoire. Il s'agit de sciences dites dures comme les mathématiques, physique et chimie ou les sciences humaines et sociales. On voici un résumé avant de retrouver nos invités. Quelle est la vitesse atteinte par le ballon lors de cet envoi ? C'est ce que l'on peut apprendre sur ce stand tenu par les Premières S. En pointant le ballon au fur et à mesure qu'il avance, Après j'arrête le traitement, je vais sur le graphique, je clique sur vitesse et accélération. Ça fait 45 kilomètres. C'est beau, c'est beau aussi si on pratique dans le terrain à Kafka pour les lanceurs de javelot pour augmenter leur niveau de vitesse. Comme à la télé par exemple pour le foot, on s'en sert pour savoir combien de kilomètres ont parcouru les joueurs, à quelle vitesse le but a été marqué et tout ça. Vulgariser la science, c'est l'objectif de cette manifestation. Qu'on soit lycéen, collégien ou écolier, chacun y va de son expérience pour épater ses petits camarades. Là, en fait, par exemple, à l'intérieur du verre, il n'y a que de l'eau et très peu de dioxygène, de l'air. Donc l'air extérieur fait une sorte de pression sur la feuille pour que ça tienne. Il y a des élèves qui sont vraiment intéressés par les sciences et qui ont envie de continuer les études là-dedans. Donc c'est bien. Et puis ça permet d'en accrocher d'autres aussi, qui seraient peut-être moins intéressés à la base et qui, en voyant des expériences, pourraient avoir une vocation scientifique. Si vous voulez savoir, par exemple, pourquoi des fleurs du même type donnent des couleurs différentes ou encore comment on récolte du miel, rendez-vous demain au lycée agricole pour la dernière journée de cette fête de la science. C'est quel atelier où nous nous trouvons en ce moment ? Alors là, on se trouve dans l'atelier des jeux logiques et mathématiques. Donc on a une partie de l'atelier qui est réservée aux constructions géométriques, en particulier sur le nombre d'or et son application. Donc ce sont de jeunes gens du collège qui sont venus pour animer cet atelier, qui ont été formés par un professeur. Et puis ici, ce sont les autres jeux logiques et mathématiques, des Tangram, Tour de Hanoï, des Rubik's Cube, divers jeux comme ça qui développent la réflexion et le sens de l'effort intellectuel. Alors comment vous trouvez vos visiteurs ? Ils sont motivés, ça c'est sûr. Ils essaient d'y arriver. Parfois ils tombent sur des choses qui sont un petit peu compliquées pour leur âge et pour leur réflexion. Mais ils ont cette volonté de réussir. C'est-à-dire du moins tous ceux qui s'intéressent à notre atelier, puisqu'ils ne sont pas obligés de passer par tous les ateliers. Là par exemple, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il doit faire exactement ? Alors on a ce qu'on appelle la Tour de Hanoï. On a sept rondelles qui sont empilées les unes sur les autres. Du plus grand, la plus grande à la plus petite. Et il y a deux règles. Le but du jeu c'est d'emmener cette tour-là de l'autre côté, dans cette configuration-là, ici à ici, avec deux règles à respecter. On déplace une rondelle à la fois, une tour à la fois, et on ne met pas une grosse sur une petite. On respecte petite sur grosse. C'est un jeu qui... Les règles sont très simples par contre. La technique pour gagner est compliquée. Et ça nécessite toujours de chercher à comprendre, d'essayer, de revenir en arrière. Il n'y a pas de solution immédiate et facile. Et c'est ce qui est intéressant, parce que dans les mathématiques, tout n'est pas évident du premier coup. On fait une idée. Mais t'as pas le droit de faire ça ! C'est 400 ans, la bouteille en plastique pour se dégrader. T'imagines ? Ok, Milan. Qu'est-ce qui met Milan ? Ça. Attends, que je... Le polystyrène. T'imagines ? Avec toutes les glaciers, 4 000 ans ça se met à se dégrader. 4 000 ans ! Tu crois ? C'est la bouteille en verre. La bouteille en verre met 4 000 ans à se dégrader. Et il nous reste 8 000 ans. Sérieux ? 8 000 ans à se dégrader. Parce qu'il y a de l'eau dedans. Parce qu'il y a des matériaux dedans qui ne se décomposent pas. Donc en gros, voilà. On a plein de déchets, il y en a beaucoup qu'on ne verra pas se dégrader. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Parce qu'on a vu que c'était une pollution pour l'environnement et donc une pollution aussi pour tous les habitants et pour la nature. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire avec une canette ? La mettre dans la poubelle. Alors déjà on la met dans la poubelle. Non ! Pas brûler ! Pourquoi pas brûler ? Parce qu'il y a des matériaux que si tu brûles ça va dégager des toxines. Et c'est toxique pour toi et pour l'environnement. D'accord ? Donc une canette en aluminium par exemple, on peut la compacter et après avec des machines on refait soit des canettes voilà, donc c'est recyclé. Merci, super ! Recyclable ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une bouteille en plastique ? Aluminium ! Ah bah non ! Alors ? Brûler ? Non pas brûler parce qu'on a dit ça, ça dégage des toxines. Ok ? On refait une... On peut refaire une bouteille. On peut aussi avec du plastique on peut aussi fabriquer des vêtements. Donc tu réduis vraiment en toutes petites billes et tu fabriques des vêtements avec ça. Vêtements ? Yeah ! Avec par exemple des polaires. On met pas trop à Wallis les polaires mais tu peux fabriquer des vêtements. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? La roue ? Ouais, après qu'est-ce qu'on fait ? Du verre. D'autres... Là on... On peut rien faire après ? Si, on peut le casser en tout tout petit morceau. Ah ouais ! On refait du verre. Ou alors on peut aussi l'utiliser pour faire des routes. Si c'est du sable, on le transforme en sable et on l'utilise pour faire des routes. Ok ? Donc il y a quand même des matériaux qu'on peut recycler même s'ils ont une juridique assez importante. Donc il faut mettre dans la poubelle, recycler et valoriser les déchets. On est ok ? Et on brûle pas ! D'accord ? Ok ? Et on met pas dans la nature. Ok ! Super ! Merci beaucoup ! J'ai... 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 À la télévision j'avais vu ça mais je m'explique. Alors... Il y a plusieurs choses. Est-ce que... La pollution ? La pollution ? Donc quand on jette des déchets dans l'eau, ou quand on déverse des produits chimiques ? Oui. Voilà, ça, ça peut tuer les coraux. La sécheresse ? Pas trop parce qu'ils vivent dans l'eau quand même, dans l'eau de mer, donc ça va être un peu plus difficile. Mais il y a aussi... Vous avez entendu parler du réchauffement climatique ? Ah oui ! Oui ! Ok, alors ça fait quoi le réchauffement climatique vous savez ? C'est le réchauffement de la Terre ? Donc c'est une augmentation de la température dans les océans. Et en fait, quand il fait chaud dans les océans, bah les coraux, qui sont colorés, ils vont blanchir. Si, si, il fait trop chaud pour eux. Et des fois, donc soit ils peuvent récupérer leurs couleurs, soit ils meurent. En fait, pour eux, la température doit être exacte, c'est ça ? Exacte ? Pas tout à fait, mais elle ne peut pas dépasser un certain seuil. À partir d'un certain seuil, ça va être un petit peu délicat pour eux de survie. D'accord. Ok ? Bon, Issa, vous avez une idée de ce que c'est ? Euh... Un filmur humain ! Euh... Non ! Euh... Une hélice ? Ça ressemble à quoi ? Je trouve que ça ressemble à une hélice. A une an ? Alors en fait, ça c'est une vertèbre de baleine. Hein ? Waouh ! Pour de vrai ? Pour de vrai. Donc c'est une baleine qui a dû s'échouer sur la barrière. Et en fait, ils ont retrouvé donc ça sur des motos, ici à Wallis. C'est triste. Mais c'est assez ambassable. Et alors je vous parle de ça parce qu'en fait, à la fin de l'année, il y a un petit groupe de scientifiques qui va venir. Ça s'appelle le Progère et moi. Et ils vont survoler Wallis et Futuna. Oui. Vous voyez, un peu tout autour là. Tout autour de Wallis. Voilà. Et regarder les baleines et les baleines. Exactement. Donc ils vont suivre des espèces de lignes imaginaires en vol. Et de chaque côté de l'avant, ils vont regarder les mammifères marins, donc baleines, dauphins. Ils vont aussi regarder la mégaphone. Donc les oiseaux, les tortues, les requins. Tout ce qu'ils vont pouvoir repérer. Donc en fait, l'objectif, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a dans la zone. Et pour essayer de mieux connaître parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et c'est assez difficile à avoir ces informations. Parce que si on va en bateau, t'imagines le temps qu'on va mettre pour faire tout ça. Alors en alliant, c'est un peu plus pratique. Ça permet d'avoir une vision à un moment donné. Et donc, une fois qu'ils auront récupéré toutes les données, ils pourront déjà dire à la population tout ce qu'ils ont observé. Et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a. Et puis, essayer de faire en sorte de mieux protéger s'il y a des choses importantes qui ont été vues. Ok ? On a une fois que tu vas manger les petits poissons et les porcs à manger ces petites arles toxiques. Et toi après, tu vas manger les poissons dans ton assiette et là, tu peux être malade. Donc je crois que je veux parler de ça. Voilà. Très bien. Et là, il y a eu quelques cas de ciguatera. T'en as entendu parler ? Oui, les écrits nous ont entendu. Voilà. Donc maintenant, si on t'en parle encore, tu sauras ce que c'est. Donc c'est un développement de petites arles toxiques sur les porcs au nord. Donc les symptômes d'avant la maladie de la crade, ça porte bien son nom, puis va te... ...voilà. Donc tout ça, c'est les poissons de Wallis et Futuna qu'on retrouve dans le lagon qui sont susceptibles d'attraper cette maladie. Et il y en a qui peuvent la combattre ? Donc les poissons, le poisson, lui, ne sera pas malade en mangeant ces petits arbres. Il n'y a que l'homme qui peut attraper la ciguatera. Ton poisson, il n'aura aucun symptôme. Il sera en bonne santé. C'est pour ça que c'est... Il a de la chance, hein. C'est pour ça que c'est difficile à suivre comme maladie. Parce que le poisson, il n'aura aucun symptôme. Il n'y a que l'homme, s'il mange du poisson qui a ingéré beaucoup de toxines, Il n'y a que toi qui aura la maladie. Tristesse toi, l'instant. C'est triste, hein ? Oui. C'est aussi en même temps horrible. Comment ? C'est horrible. C'est horrible ? Oh, ça te gratte un petit peu, ça. C'est pour ça qu'il faut préserver le lagon, parce qu'il faut préserver les coraux en bonne santé. Santé. Voilà. Il ne faut pas que ton corail soit malade pour avoir cette maladie, pour qu'il soit en bonne santé. Et après, tu ne peux plus manger les poissons. Il ne faut pas espérer qu'on arrive à ce stade-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention au lagon. Il ne faut pas pêcher avec des dynamites. Il faut faire attention, quand tu ancres les bateaux, à ne pas détruire les coraux. Oui, parce qu'après, ça se dérange beaucoup d'animaux. Voilà. Si j'ai découvert. Voilà. On peut avoir ces algues qui vont se débrouper. Donc nous, au niveau du service, de l'environnement, tous les trimestres, on va faire des recherches de coraux morts. Donc on va prélever les coraux morts au fond du lagon. On met un petit sachet. Après, on nettoie. On récupère à travers des petites amies. Parce que la micro-algue toxique, c'est tout petit petit. Donc on récupère avec des petites amies. Et après, on regarde au microscope si on trouve cette micro-algue toxique sur les coraux. Et après, on peut observer ça. La plus toxique, c'est celle-ci. Voilà, c'est la petite photo. Voilà, très bien. C'est bien. Ça ressemble encore sur les amies. Est-ce que tu vois quelque chose, ça ? Qu'est-ce que vous avez comme mission aujourd'hui ? Faites de la sauce. Alors, c'est une mission un peu personnelle. Donc je suis arrivé en février au lycée d'Etat, en sciences de la vie et de la terre. Mes élèves sont avec des ateliers de physique chimie. Et pendant ce temps, j'ai souhaité présenter la diversité des oiseaux marins dans l'océan Indo-Pacifique. C'est-à-dire de l'océan Indien occidental près de Madagascar jusqu'à la côte sud-américaine du Pacifique. Donc il y a des oiseaux qui nichent ici à Wallis, dans les îlots du Nord, qu'on voit dans d'autres régions, mais qui se reproduisent également à Wallis. Quel est le lien avec justement la fête de la science ? C'est que le maintien de la biodiversité fait partie, à mon avis, de ce qui permet le développement durable. C'est-à-dire que si on maintient cette biodiversité, d'une manière générale, les écosystèmes de la terre resteront dans le meilleur état possible. Et nous-mêmes, les êtres humains, nous pourrons continuer à vivre et les générations futures pourront continuer à profiter de cette biodiversité. Et pour le plaisir et pour les besoins de notre espèce également. Merci pour les explications. Ouais, moi je suis à Wallis. Ok, il faut, mais ça ça vient de l'œil. C'est vrai. C'est un produit d'exploitation. Voilà, parce que le lien, etc, 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 etc. Voilà, et c'est parti. C'est le premier, je suis à Wallis. Ouais, je ne sais pas exactement, mais il y en a une carte dans nous, beaucoup de travail. Allez, qu'on bénise. Monsieur le proviseur, bonjour. Presque tous les établissements scolaires de Wallis se sont donnés rendez-vous aujourd'hui ici au lycée professionnel agricole pour la fête de la science. Pourquoi cette année, c'est une première d'ailleurs pour votre établissement, cet événement se déroule ici au lycée agricole ? Alors, le choix du lycée agricole pour la fête de la science a été fait puisque la thématique principale était le développement durable. Or, le leitmotiv de l'agriculture, c'est également le développement durable. Le nouveau projet de développement de l'agriculture pour le territoire est basé sur le développement durable. Donc, c'est tout naturellement que le lycée agricole devait être le lieu de cette fête de la science basée sur le développement durable. C'est important pour l'établissement d'accueillir un tel événement ? C'est important d'abord d'accueillir cet événement qui est important, parce que la fête de la science, c'est montrer à nos jeunes tout ce que peuvent offrir les filières scientifiques. Et c'est important pour nous, pour montrer aussi ce que l'on est capable de faire dans le domaine de l'agriculture et de l'agriculture scientifique. Et donc là, ils sont capables de nous présenter 20 modèles en particulier. C'est séché à l'air, ce que vous voyez là-bas. Isabelle Bouch, bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'organisation de cette fête de la science 2014 à Wallis, surtout. Alors, expliquez-nous comment vous avez préparé cette journée. Alors, je suis professeure de mathématiques, présidente de l'association math et sciences de Wallis et Futuna. Et j'ai préparé avec aussi monsieur Labadi, Bastien, coordonnateur des sciences à Wallis. Alors, c'est un travail de coordination, tout simplement, avec l'ensemble des professeurs de sciences de Wallis et Futuna. Voilà, tout simplement. C'est un travail sur plusieurs mois. Voilà, avec les élèves aussi, un gros travail avec les élèves. L'événement est tout nouveau, on le disait tout à l'heure, sur le territoire. Quels sont les objectifs recherchés pendant une telle journée ? Alors, l'objectif principal, c'est de sensibiliser à la science, de motiver les élèves au métier scientifique. Peut-être pour envisager une vocation, un métier dans ce domaine scientifique. Mais aussi, puisque c'est le thème du développement durable, sensibiliser au développement durable, à la protection de l'environnement, à la biodiversité, aux énergies renouvelables. Peut-être pour le territoire de Wallis, ça serait important pour son développement. Alors, pourquoi un tel événement est important à Wallis et Futuna ? Alors, c'est un événement important puisque ça rassemble, là je pense, il y aura entre 400 et 500 élèves qui viennent au lycée agricole découvrir les expériences de leurs camarades. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice en animant. Et expérimenter, c'est quelque chose qui n'est pas évident, expérimenter devant les autres, expliquer ce qu'ils ont découvert. Et ça les oblige à connaître parfaitement leurs sujets et puis aussi à prendre confiance en eux aussi. Donc, c'est un excellent exercice. Alors, plusieurs ateliers ont été mis en place. Ils sont d'ailleurs très, très divers. Comment vous avez fait le choix sur les différents ateliers qui sont présentés aujourd'hui ? Je pense que ce n'est pas un choix personnel. Je pense que c'est surtout un choix des professeurs avec leur classe. C'est les élèves qui choisissent et avec leurs professeurs qui choisissent leur expérience. Donc, il y a des ratés, il y a des réussites. Et voilà, il faut que ça soit un peu spectaculaire comme M. Negras qui propose des expériences physiques et chimiques spectaculaires. Ça s'est fait en collaboration avec ses élèves. On a vu également la participation du service de l'environnement. C'était un choix aussi que vous avez ? Alors, c'est un choix aussi suscité par M. le vice-recteur, M. Zir, qui nous avait dit de faire participer les partenaires économiques. Donc, le service de l'environnement, le service agricole. On aurait voulu faire intervenir davantage de services et de partenaires économiques. Seulement, il faut des sujets pédagogiques. Il faut des expériences pédagogiques pour intéresser les élèves. On a vu des ateliers très variés. Donc, la participation de tout le monde à peu près. Donc, la science, ça ne concerne pas que les filières scientifiques. Non, ça intéresse tout le monde parce que les filières scientifiques, mais il y a aussi l'agronomie qui est une science. Il y a l'archéologie, quand on recherche le passé, c'est une science. Les statistiques, tout ça, ça constitue les sciences sociales. Il y a beaucoup de domaines dans la science. Alors, en tant que responsable de l'organisation de cette fête, que pensez-vous justement de la journée ? Je pense que pour l'instant, c'est une réussite. J'espère que ça va plaire, ça va plus surtout pour les élèves et puis aux professeurs. On a voulu aussi qu'elle soit ouverte à tous, au public. Donc, même aux parents, s'ils veulent voir le travail de leurs enfants, c'est important. L'année prochaine, ça va également se faire ? On espère. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail de coordination. Voilà, ça devrait se faire normalement, avec les bonnes volontés. En attendant la prochaine fête de la science, merci beaucoup à Isabelle Boucher. Je suis venu, j'ai vraiment hancé et j'ai fait un peu de travail. J'essaie, voilà, c'est un peu d'essant. Je suis venu, c'était assezimas et j'ai eu, j'ai vraiment hancé. J'ai beaucoup de travail. C'est un peu très bon, c'est un peu de temps. C'est une fiction, c'est une fiction. C'est un peu dur. Voilà donc pour la fête de l'assurance ici au lycée professionnel à l'école de Wallis et Futuna. Merci à tous nos amis d'y avoir participé et merci à vous téléspectateurs de votre partiléité. En attendant le prochain rendez-vous, samedi prochain, je vais essayer de résoudre cette régie. D'ici là, excellente formation. Merci à tous.